Bonjour Antoine, expliquez-nous comment les autorités russes ont réagi à l'adoption de cette résolution. Oui Sophie, tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'il s'agit là d'une résolution non contraignante qui a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, au contraire de celle contraignante quand elles sont adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Donc cette résolution demande que la Russie soit tenue pour responsable de toute violation du droit international sur le sol ukrainien et en assume les conséquences juridiques mais aussi financières. Et pour ce faire, elle propose donc de créer un mécanisme de dédommagement et de réparation. Mais pour la Russie, il ne s'agit que d'une manœuvre pour s'accaparer les actifs russes jusque-là gelés. Écoutez. Certains pays occidentaux sont à l'affût de n'importe quel prétexte pour faire avancer leurs plans nationaux d'expropriation des actifs russes. Ils vont probablement essayer d'utiliser la résolution qui vient d'être adoptée. Et vous avez tout à fait raison de dire que la résolution a été soutenue par moins de la moitié des membres de l'ONU. Le but est de l'utiliser comme couverture pour leurs actions qui seraient illégales. Mais c'est toute l'histoire qui est illégale et la résolution elle-même est très douteuse en termes de droit international, pour ne pas dire plus. Nous ne pouvons donc pas exclure certaines initiatives nationales dans les pays occidentaux qui soutiennent cette résolution. Pour nous, ce n'est pas un secret. L'ex-président et désormais vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, estime pour sa part qu'en suivant cette logique, d'autres puissances ou anciennes puissances devraient donc être tenues responsables des dommages qu'elles ont fait subir à des États tierces. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution de recommandation sur les compensations qui seraient dues par la Russie à l'Ukraine. Conclusion. Premièrement, les anglo-saxons tentent manifestement de trouver une base juridique pour voler les actifs russes illégalement saisis. Deuxièmement, ils n'ont qu'à faire les mêmes recommandations pour réparer les dommages causés par les États-Unis à la Corée, au Vietnam, à l'Irak, à la Yougoslavie et aux autres nombreuses victimes des Américains et de l'OTAN. Troisièmement, autrement cela ressemblerait au début de l'agonie de l'ONU en tant que principale institution internationale de réconciliation. La fin serait douloureuse pour l'ensemble de la communauté internationale. Mais on vivrait aussi bien sans une organisation des Nations unies telle que celle-ci. Dans leur ensemble, les différents responsables russes qui se sont exprimés sur le sujet dénoncent une résolution politique qui ne vise qu'à s'emparer des actifs russes détenus par la Russie à l'étranger et qui sont jusque-là gelés de par les sanctions internationales. Un dévoiement de la mission d'origine des Nations unies, susceptible selon eux de remettre en question l'existence même de cette institution. Merci beaucoup Antoine Clairot en direct de Moscou.